donc là il ya un truc qui va pas là c'est comme on l'avait vu là dans la vidéo précédente avec compass donc là je me disconnecte on voit que je n'utilise pas le srv donc ça c'est pas bon ça parce que là j'ai mon godet plus srv donc là ce que je vais faire c'est que je vais créer une nouvelle variable d'environnement ici donc là je fais un contrôle x donc je clique sur le dollar altgr les accolades là je vais marquer process.env.database et je vais écrire protocole voilà comme ça j'ai donc si je cache ça donc là j'ai le protocole de la base de données le lien en tout cas l'usurname de la database le password de la database l'adresse du cluster de la database donc ça ça sera localhost et ça le nom de la database donc il y en a des trucs à rentrer donc je vais ici je vais sur variable d'environnement donc là ça veut être database protocole égal double code ctrl v voilà donc avant d'aller plus loin je vais déjà voir si ça marche ça avec mongodb atlas donc là j'ouvre un nouveau terminal je fais npm run start entrée est-ce que ça se connecte donc là pour le moment ça a l'air de le faire écoute du port 3000 j'attends un petit peu connexion à mongodb réussi donc ça fonctionne je fais un ctrl c voilà donc ça c'est la première étape donc là ce qui va changer donc c'est le protocole donc là j'ai fait ctrl slash donc on voit que ça désactive je pense que si je fais npm run start ça devrait planter donc là j'ai lancé le serveur connexion à mongodb réussit et ben voyons si je désactive l'adresse je désactive le cluster là ça devrait plus marcher un contrôle c npm run start voilà ça plante super mongodb connexion a échoué alors pourquoi je fais ça parce que donc déjà on a vu que le protocole ctrl c ctrl v égal c'était mongodb il n'y avait pas de srv déjà donc on a vu que même en désactivant ça marchait c'est magique voilà et après on a vu que au niveau du cluster donc l'adresse ça c'est l'adresse du cluster en ligne sur mongodb atlas donc db cluster égal et là moi c'est local host je fais un contrôle s donc tout le reste j'y ai pas touché donc maintenant mais je vais relancer le serveur npm run start est ce que ça fonctionne donc là ça va pas marcher je fasse un contrôle c est ce que j'ai planté le serveur donc npm run start est ce que ça marche c'est parti alors connexion à mongodb échoué c'est quoi ce mongodb point net ouais ça c'est pas bon ça et ouais ça aussi faut que je le vire donc là ce que je vais faire je vais faire un contrôle x voilà je fais un contrôle s je reviens sur ma variable d'environnement donc ici j'avais mis quoi là là je vais faire un contrôle v pour pas le perdre je vais faire un contrôle s d'ailleurs j'ai oublié un petit truc local host deux points et le port c'est important le port donc si je vais sur mongo l'adresse c'est ça allez je le prends comme ça là contrôle c le port c'est 27000 euros 17 donc si je fais ça contrôle v d'accord je vire ça voilà alors pourquoi je me fais chier à garder un environnement c'est parce que en principe tu peux créer avec npm run start tu peux créer donc un npm run pour démarrer ta web api qui se connectera directement sur mongodb atlas ou qui se connectera sur ta base de données en local donc contrôle s pour ça que je me prends la tête avec ça je change de terminal je me mets ici alors contrôle c npm run start est ce que ça marche on dirait que ça marche waouh super donc maintenant il me dit qu'il est connecté mais maintenant je vais sortir postman ça je vais le mettre à droite ok là j'ai postman donc déjà on va déjà se loguer est ce que ça fonctionne utilisateur inexistence ça c'est bon signe pourquoi parce que je n'ai pas créé d'utilisateur donc là je vais prendre ma route sign up body là je vais mettre test 01 donc là je suis sur la route sign up pour créer un compte j'envoie est ce que ça marche waouh utilisateur créé sauvegarder donc là je le mets sur ma route donc c'est là je la ferme je me mets sur la route login le login je suis sur test 01 je fais un simple super j'ai récupéré mon token voyons je vais aller sur compass voir ce que ça dit donc là je suis sur comme passe je me connecte en local je suis connecté en local localhost réseau social et oui ça fonctionne là on voit mon user que je viens de créer génial donc je continue je vais créer maintenant des documents fish user donc là je me mets sur ma route fish user autorisation donc là il me faut changer ah bah oui il faut que je change de token avant donc là je sélectionne mon token ctrl c je mets ici je change de token on voit que l'id a changé avant il s'appelait cca5 là maintenant il s'appelle bb1 ctrl c donc là je mets ici le params voilà c'est plus cca5 donc ça c'est bon ouais donc là on est bon je choisis la photo parce que souvent j'ai remarqué qu'il y avait un problème avec postman lorsqu'on l'a relancé donc je fais javascript je fais un saint magique ça fonctionne donc là je prends ma route get donc là si je fais un get ça marche pas il faut changer le token et l'user a dit donc l'user a dit je l'accueillement en mémoire donc je fais un ctrl v je récupère le token qui est ici là je fais un ctrl c je mets ici autorisation double clic ctrl v le token est bon je fais un saint magique j'ai récupéré l'objet que j'ai créé donc je vais recréer un autre avec l'autre logo par contre là où j'ai pas été fut fut c'est que je n'ai pas changé l'user id j'ai fait un ctrl c et oui ça veut dire que le point j'ai créé avec cca5 je ne pourrais pas le supprimer voilà je choisis la photo donc j'ai dit visual studio code je sais plus allez je fais un saint ok et là si je fais un saint sur la route get on voit mes deux objets donc là théoriquement celui là je pourrais le supprimer avec ma route dilette par contre cela je pourrais pas donc on va faire le test je sélectionne l'id attend avant je prends ma route d'elle là je suis sur le body autorisation params alors là c'est quoi il faut que je change l'id ça c'est bon là je vais ici il faut que je prenne le token je prends le token ctrl c je me mets là ctrl v ok donc maintenant je récupère cet id là ctrl c donc là je pourrais pas le supprimer car c'est cca5 qui l'a fait je mets ici je me mets là ctrl v je fais un saint utilisateur pas autorisé à supprimer le document ça fonctionne nickel donc là je vais sur compass donc on passe je vais rafraîchir ici j'ai rafraîchi qu'est ce que l'on voit donc on voit que fiche user a été créée donc j'ai deux fiches user donc deux documents que j'ai créé donc ça c'est super donc cca5 et bb1 donc je vais supprimer bb1 parce que ça je peux le faire donc pour supprimer le document que j'ai créé avec bb1 donc je sélectionne l'id de l'objet qui est ici je vais pas le faire par ici je vais plutôt le faire avec postman donc là je fais get la route get je fais un send donc je descends donc bb1 c'est celui là l'id c'est celui là ça finit par c3b donc on voit que c'est bien le même object id dans compass donc là je mets sur la route d'elle je me mets ici je fais un contrôle v je fais un send ça a été supprimé si je mets sur la route de quête il reste plus que cca5 et si je rafraîchi dans compass on voit qu'il reste plus que cca5 donc là bien sûr si je prends l'id de celui-là vu que je ne l'ai pas créé je ne vais pas pouvoir le supprimer contre v je fais un sein et on voit que je ne peux pas je ne peux pas le supprimer donc pour le supprimer donc là je fais un refresh on voit qu'il est toujours là donc je vais le supprimer d'ici voilà dillette je suis administrateur je peux tout supprimer si je mets ici si je fais un get on voit qu'il n'y a plus rien donc à noter que là je suis sur ma base de données en local on le voit ici c'est écrit localhost pourquoi parce que donc là je vais me refaire un message voilà je fais un get super ça marche j'actualise donc ma base de données en local fonctionne très bien donc imaginons maintenant que je veux rebasculer ma web api sur ma base de données qui a dans le cloud donc je vais sur visio studio code je coupe le serveur ça ça c'est l'adresse locale de la base de données je désactive ça c'est l'adresse de la base de données dans le cloud je réactive ici je désactive et là j'active je fais un contrôle s donc là maintenant j'ai changé de base de données donc là je redémarre le serveur npm run start entrée c'est reparti est ce que je me connecte j'attends un petit peu ça prend plus de temps connexion mongodb réussi donc là si je fais un get bon on voit que la vie avait changé là il n'y a pas de souci donc là je suis connecté sur le cloud donc pour vérifier ça je vais aller voir ça sur compass d'ailleurs je vais me créer un message donc kayet j'envoie ça fonctionne comme la web api est stockée sur le pc donc j'ai pas besoin de changer cette adresse là là je fais un get on voit que j'ai deux objets là je suis sûr comme pas donc là si je rafraîchis là je suis sur la base de données en local sur mon pc donc maintenant je vais me déconnecter et je vais me connecter ici d'ailleurs je vais le mettre en favori ça voilà je clique dessus et je vais me connecter sur mongodb atlas donc là je suis connecté on voit les hosts donc les clusters donc ça c'est sur internet je vais sur ma base de données réseaux sociaux et là je vais sur fiches user et on voit donc les deux fiches user que je viens de créer voilà donc là par exemple je vais en faire un autre donc je mets sur poste j'envoie si j'actualise je fais un refresh on voit le troisième objet super donc là je vais me déconnecter et je vais me reconnecter sur la base de données en local sur mon pc je fais connecte là je suis connecté et là on voit que en local j'ai qu'un seul objet je mets sur postman je vais sur get je fais un send et là on voit bien les trois objets de mongodb atlas et donc je vais revenir sur ma base de données en local donc ça je réactive ça je désactive ça je désactive et ça je réactive ctrl s ctrl c pour couper le serveur npm run start et là je vais démarrer le serveur et il va se brancher sur la base de données qui est en local sur le pc entrer j'attends on voit que ça se connecte de beaucoup plus vite donc là je suis en local sur la base de données donc là je fais un get donc là il y avait qu'un seul objet en local 3 dans le cloud là si je fais un get je n'ai plus qu'un seul objet normal je suis sur la base de données qu'il ya sur mon pc donc donc là je suis bien sûr local host j'actualise bon ok je vais me créer un objet donc là je suis sur post je vais changer d'image je prends de javascript voilà ouvrir scène si je fais un get j'ai bien mes deux objets ça marche et si j'actualise j'ai mes deux objets donc on a vu dans ces dernières vidéos comment on installait une base de données mongodb en local comment créer un utilisateur donc avec password et ses droits pour accéder à la base de données et après on a vu comment on faisait la liaison entre la base de données mongodb donc en local avec la web api et donc on a vu aussi comment on pouvait changer de base de données c'est à dire soit se connecter sur la base qui a dans le cloud ou soit se connecter sur la base de données en local donc dans la prochaine vidéo je vais voir si j'arrive à faire le npm start pour faire une bascule automatique je vais voir mais sinon on va commencer à voir l'autre type de base de données qui est les bases de données mysql donc là on était avec mongodb sur de la base de données no sql mais aussi c'est important de le voir tout cas c'est important pour moi de l'apprendre c'est les bases de données sql et donc une des plus connues c'est mysql donc ça on va sûrement commencer à le voir dans la prochaine vidéo